Le deuxième meilleur dragueur de Paris de la chaîne Road to Condor, on est parti, let's go ! Je me préserve pour le mariage. Je t'ai vu passer. Je sais pas, tu sors d'une bagarre ou d'un truc. Je suis un introverti en reconversion, si vous voulez. Ça fait deux ans que j'ai pas mis de shampoing, sache-le. Je suis en train de me reconvertir dans l'extraversion. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais éduque un peu ta sœur. Tu vois différemment avec une brésilienne. C'est sympa. Ouais, je sais, je suis très sympa. Tu fais penser à un chat, je sais pas comment dire. J'ai envie de t'appeler mon chaton, genre c'est un peu tôt dans notre relation. Je sais, je t'engage. En fait, le copain devrait me remercier d'avoir dragué sur sa copine. J'aurais adoré que mes enfants aient les mêmes cheveux que les tiens. Tu veux pas un deuxième copain ? Excuse-moi. Pardon, tu parles français ? Oui. Je voulais savoir où tu l'avais eu en fait. D'accord. Ton sourire, il est incroyable genre. Je me demandais vraiment genre, tu s'appelles comment ? Je m'appelle Ellie. Enchantée. Tu fais quoi dans la vie à part être magnifique comme ça ? Je fais des études de cinéma. Du coup, ciné, tu veux te rediriger après vers... T'as une idée en tête ? Je sais pas encore. Je reviens pour ma réalisation. Non, non, non. Je refuse. Faut que tu sois... Tu peux pas être derrière les caméras. Faut que tu sois... Je viens de lire un commentaire. Le gars m'a dit t'es finito, toi. Putain. C'est vrai que je fais plus de drague, putain. En fait, la nouvelle génération me manque de respect. Tu vois, je vois tous ces petits jeunes, ils débarquent. Et ils me disent, mais Alex, mais arrête, t'es pas un bon dragueur. Ils ont pas connu la légende à l'époque. Tu vois, on manque de respect. Ben oui, c'est ça, les mecs. Il faut que j'enfile les crampons. On manque de respect, la nouvelle génération. T'es finito, t'es nu, les gens passent. Continuez à me chercher, les gars, c'est bien. T'es périmé. Ok, pas de soucis, les gars, pas de soucis. C'est bien, c'est bien, les gars. Je répondrai pas. Je répondrai pas à vos critiques. Alors, je veux juste revenir par rapport à sa phrase d'approche originale. Le coup du sourire. Bon, je sais pas s'il avait préparé ou non. Je pense pas, il est quand même doué. On parle quand même du deuxième meilleur dragueur de Paris. Donc, pour le coup, pas mal, j'aime bien. Toujours bonne vibe. La fille a l'air relativement ouverte au niveau de son body language. Je pense qu'on est super bien. Elle est bien orientée vers lui. Elle a l'air bien ancrée dans le sol. Elle bouge pas. A partir de là, ça sent plutôt bon pour lui. Faut que tu brilles, en fait. T'es d'où, de base ? De Tunisie. Ah, c'est ça. Mais j'ai beaucoup d'origine. J'ai acheté ta formation. L'art de l'éloquence, elle est vraiment top. Merci à toi, mon ami. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi. C'est quoi tes autres ? On dirait un peu italienne. Je dirais un peu italienne. Des origines italiennes. Ouais. Ah, 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 ah. Serait-ce un décalage ? Serait-ce un décalage à force de mettre pause ? Ah là là, putain, mais quel... Mais tu vois, vraiment, moi, mes lives, c'est n'importe quoi. Non, je tiens à le dire. C'est vraiment n'importe quoi. Je sais même pas comment est-ce que vous arrivez à regarder cette merde. Je ne maîtrise même pas la technologie que j'emploie. Ça n'a que j'utilise. Ça n'a aucun intérêt. Aucun sens, plutôt. Même moi, je ne comprends pas mes lives, pour te dire. Oh putain, c'est un mélange. Incroyable. Moi, tu ne veux pas demander mes origines. Et toi ? Non, ne demande pas. C'est pas l'heure, ne demande pas. Si, si, vas-y. Non, mais t'es égoïste. Ça va, je te pardonne. Comme t'es jolie, tu peux être égoïste, mais... Non, vas-y, c'est quoi ? Moi, c'est belge, français, un peu marocain, un peu polonais. Moins sympa que toi. T'es toute mignonne. J'adore. Genre, tu me fais penser à un chat. Je ne sais pas comment dire. J'ai envie de t'appeler mon chaton. Genre, c'est un peu tôt dans notre relation. Mais tu me fais penser à un chat. Tu vois les films Ghibli ? Non. Tu ne vois pas les films Ghibli ? Non. On dirait vraiment que t'es un personnage du dessin. Je ne regarde pas beaucoup de dessins animés, c'est peut-être pour ça. Ouais. T'es une grande fille. Tu ne regardes pas les mangas, ce genre de choses. Non, non. Ça va, t'es pas trop retardé mentalement. Moi, je le suis. C'est pour ça que je regarde des dessins animés. Je ne sais pas demander ton âge. J'ai 24 ans. T'es en train de me mentir. Je te jure, j'ai 24 ans. T'as mal notre relation. On bâchera et tout. On annule tout ce qui vient de s'est passé. T'as 24 ans. Oui. Je ne sais pas, tu m'as l'air beaucoup plus... Plus jeune ? Ouais. Je dirais genre, tu m'as l'air toute innocente de la vie. Non, j'ai 24 ans. Ok. Et toi ? J'ai 23 ans. Ok, ça va, ça va. Ouais, ça va, ça passe. On me dit souvent que je fais plus, donc... Oui, tu fais plus. Moi, par contre, je suis très inné. Enfin, je ne suis pas du tout expérimenté dans la vie. Ouais. Je suis vierge, je n'ai jamais eu de copine. Non, mais moi, c'est vrai. Moi, je suis complètement puceau, tu vois. Mais donc là, je prends mon courage à deux mains. Je me suis dit, j'étais obligé. En plus, on matche un peu, tu vois. Le cuir, le cuir. J'aime beaucoup ton petit... Il y a un miroir ? Oui. Ouais, c'est très sympa. Merci. Alors, il y a juste une chose qui me dérange un tout petit peu. C'est vraiment un détail. Vraiment... On va rentrer dans les détails parce que vous me connaissez toujours très pointilleux. Ça fait quand même beaucoup de compliments. Ça fait quand même beaucoup de compliments. Moi, dans ma manière de draguer, surtout à l'heure actuelle, dans ma position, dans ma situation, étant le Roi du Nord, Alexis Tchens, 2 mètres, 0,1, 110 kilos, riche, et j'en passe. J'avoue que je ne peux plus vraiment draguer comme ça. Moi, j'inverse directement la tendance. Je veux absolument être le prix. Pour moi, c'est le plus important à l'heure actuelle. Et c'est le cas. C'est le cas, forcément. Avec les 4 capitaux, c'est beaucoup plus simple. Mais je veux absolument être le prix. Et j'avoue que complimenter, complimenter, complimenter comme ça, ce n'est plus un type de drague qui m'intéresse. Moi, je veux absolument inverser la tendance et tout de suite me positionner au-dessus. OK ? Donc, à partir de là, je dois vous avouer une chose. Je ne suis pas fan de son interaction. Je ne dis pas que c'est une interaction qui ne va pas fonctionner. C'est une bonne manière de draguer, ça va fonctionner. En gros, pour résumer, les gens normaux, c'est-à-dire 99% des personnes qui sont en train de me regarder, vous pouvez draguer comme ça. Mais si vous faites partie du top 1% et que vous avez pris mon addict, OK ? Et que vous avez développé vos 4 capitaux, que vous avez les capitales physiques, capitales notoriétés, capitales culturelles, OK ? Que vous avez vraiment les 4 capitaux, capitales physiques, et j'en passe, ne draguez pas comme ça. Ne draguez pas comme ça. Voilà. C'est mon conseil. Après, vous faites comme vous voulez, mais ne draguez pas comme ça. Vraiment, ne le faites pas. Ça ne sert à rien, vous n'avez pas besoin. Je dis ça comme ça. Je laisse ça là. Écoute, je vais te laisser acheter ton produit pour les cheveux. Je dis ça parce que moi, je n'utilise aucun produit. Et ma soeur n'arrête pas de me dire, mais t'es débile, c'est en train d'abîmer tes cheveux. Du coup, c'est un peu de la paille et tout, mais... Mais non, ça va. Ça va ? Ça fait deux ans que je n'ai pas mis de shampoing. Sache-le. Non, c'est une blague. C'est uniquement de l'eau. Parfois, je crache un peu sur ma main. Je fais comme ça. Je savonne. Du coup, ça va. On continue. Encore deux ans. Encore deux ans ? Sans... Sans quoi ? Tu pensais à quoi ? Par contre, on continue. Nous deux. On se reverra. On reparlera. Je ne vais pas te laisser filer comme ça. C'est impossible. J'aime bien parce que tu souris. Tu as un sourire. Genre, je n'ai jamais vu ça. Dommage, je ne suis pas dessinateur. J'aurais adoré de dessiner. Ouais, c'est too much. C'est vraiment too much selon moi. J'avoue que ce n'est pas le style de drague. C'est too much. C'est too much, too much, too much. J'aime bien la drague à la dure. Moi, j'aime bien lorsque c'est insolent. J'aime bien lorsque je me place en prix. J'aime bien lorsque je la challenge. J'aime bien lorsque je lui fais comprendre que je suis en train de la manipuler en quelque sorte. Enfin, j'aime bien tout ce qui est dur, tu vois. J'aime ça. J'aime la drague comme ça. Et j'avoue que ce type de drague-là, ce n'est pas le type de drague qui va me correspondre. Voilà. Après, c'est mon avis. Après, étant donné que je suis à la retraite, est-ce que mon avis a une réelle... Apparemment, d'après vous, je suis à la retraite. Alex Hitches, blablabla. Oui, mais Alex, maintenant, toi, tu vas dans les grands restaurants, les palaces. Tu ne sais plus draguer. Ok, 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 ok. Pas de soucis, c'est bon. Voilà. Je ne dirai rien, les amis. Je vais vous laisser tranquillement avec tous ces youtubeurs. Mais je n'ai pas ce talent-là. Oui, je suis aéter. Je l'assume. J'ai toujours eu un morceau aussi, tu vois. Tu fais de la musique ? Oui. Trop bien. Je fais du... Je vais prendre des cours de chant. Ok, bah je jouerai. Par contre, c'est pas ouf, je joue de la cymbale. C'est quoi ? Non, c'est le truc de... Mais je n'ai pas le nom exact, mais c'est le truc que tu mets dans la bouche. Ah ! Ouais, c'est un peu pareil. Ok. Genre, ça fait un seul son. D'accord, ok. Si tu veux, je jouerai ça. C'est pas ouf. Et toi, tu peux chanter avec une seule note. On fait ça. Un jour. Non. Ah là là, putain. Non, je joue du piano en vrai. Ok, trop cool. Fais-moi un petit... Vas-y, Dorémi, pas seul. Non. Allez. Non, vraiment pas. Bah tu prendras des cours. Oui. Et après, tu me chanteras des chansons. Tu m'écriras des chansons et tu me les chanteras d'abord. Ok. Et moi, je ferai l'harmonie en piano derrière. Est-ce que tu as un numéro de téléphone ? Oui. Je te laisse noter. Moi, tu préfères pas mon Insta ? Non. Non. Ok. Normalement, il faut demander l'Insta. Je connais pas bien, moi, les mœurs... Qu'est-ce qu'ils doivent se faire ? Je connais pas non plus, mais... Ok. Bah, en fait, toi aussi, tu débutes. Euh... Moi, c'est pas que je débute, c'est vraiment... Il n'y a aucune expérience, sache-le. Je me préserve pour le mariage. D'abord, on verra en faisant ta chanson. Si elle est bien. Ok, ça marche. Ok. Vas-y, je te laisse. Bah, passe une bonne journée. Ciao. Les gars, elle était super gentille. Une chose, c'est... Il est... Ouais, c'est ça. C'est un peu lourd. Un soupçon trop lourd, selon moi. Euh... J'aurais aimé peut-être un peu plus d'investissements de la part de la fille. Elle a vraiment laissé couler les choses comme cela. J'avoue que je suis pas fan de l'interaction. Alors, attention. Attention. Ça... Bon, 99% des gens, c'est une interaction exceptionnelle. Le but, lorsque je réagis, c'est pas de faire une fellation à tout va. Moi, je vais aller chercher dans les détails. Parce que si on regarde simplement les vidéos comme ça, il est très beau en drague. Il y a aucun souci là-dessus. C'est même un 10 sur 10 en termes d'interaction pour 99% des gens. Mais étant donné qu'il est coach, et que je suis coach, on va aller chercher les petits détails, tu vois, pour essayer au moins de développer une petite critique. Sinon, on va s'ennuyer et puis on va regarder toute la vidéo en disant, ben c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non. Allons dans les détails. Mais bien entendu, être parfait, ça ne sert à rien. Je préfère juste se préciser. Des fois, je vais un peu saouler sur quelques détails, mais c'est fait exprès. C'est pour pousser l'analyse et que ce soit intéressant quand même que vous puissiez un peu voir, de mon œil de coach, les erreurs que je peux repérer. Peut-être que les erreurs que vous n'aurez jamais vues de votre côté. OK ? Donc mon but, c'est ça. C'est d'aller choper les petits détails que je vois en tant que coach. Enfin, coach à la retraite, excusez-moi. Je précise. En fait, la rue, c'est le seul endroit où il n'y a pas de barrière sociale. Vous pouvez rencontrer n'importe qui. Et les filles les plus douces, comme vous venez de voir, elle est super gentille. Vraiment, son sourire m'a fait fondre. Les filles qu'on a envie de se poser avec, tout simplement. Les filles avec qui on a envie d'être en couple. C'est ce genre de filles. C'est les filles toutes gentilles, toutes mignonnes. Et ce n'est pas les filles qui vont dans les boîtes, qui embrassent n'importe qui. Voilà, bref. Après, je dis ça, si vous voulez vous mettre en couple avec une fille comme ça, grand-mère vous fasse. Moi, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais si vous cherchez des femmes, on va dire, toutes gentilles, toutes mignonnes, comme ça, ça sera dans la rue. C'est vraiment... Ça me tue parce qu'en fait, la caméra est tellement bien cachée. C'est pour ça, il y en a dans les commentaires, ils disent Non, mais c'est faux parce qu'elle voit pas... Comment elle peut ne pas voir la caméra ? Tu vois ? Ça me tue. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon, tu parles français ? Oui, un peu. Un peu ? Tu parles un dieu français. Tu t'appelles comment ? Je t'ai vu, tu t'appelles comment ? Vous êtes où si vous parlez pas français ? D'Allemagne. D'Allemagne ? D'Allemagne ? Je ne parle pas du Allemagne. Je t'appelles. Je t'appelles du Allemagne. Je t'appelles du Allemagne. D'Allemagne. 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 Tu m'appelle par ton nom, ce film ? Oui, 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 oui. Parce que tu es exactement comme... Non, j'ai déjà entendu ça. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il s'appelle encore ? Timothy Charlemagne. Il est mon acteur préféré. Oui ? En fait, je suis un acteur. Mais je ne suis pas si bon que... Timothée Charlemagne. Ok, ok. Qu'est-ce que vous faites à Paris ? Oh, nous sommes juste quelques jours ici. Mais vous parlez bien français. Comment ? Pourquoi ? J'ai appris à l'école. T'as aimé vivre en France ou en Allemagne ? Elle était juste en parlant d'aller ici un jour. Oui, mais... Pouvez-vous avec moi ? Pouvez-vous avec Elio ? Je ne sais pas si tu es une soeur ou quoi, mais j'ai trouvé que les deux sont... Nous sommes juste amis. C'est beau. C'est juste amis. Oui. Je pense que vous avez un peu de sang. Vous êtes un peu de sang. Mais vous ne le savez pas ? Non. Vous devriez faire un test au final. Ok. Donc, j'ai compris pourquoi vous vivez ici ? Il y a trois mois. Oh, ok. Et pourquoi exactement ? Parce que je travaille ici. C'est nectar, alors ? Bien sûr. Oh, wow. Parce que dans ma ville, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis étudiant. Elle aussi. Ne me dis pas quoi. Ne me dis pas quoi. Mais je veux dire. Ok. Je me sens que c'est très social. Quelque chose avec... Bon, à l'instant, c'est très bon. Très, très bien. Ok, absolument pas. Il a les deux dans la conversation. Pour l'instant, c'est super. Excellent. Je vais faire quelque chose social. As a hint, je vais faire quelque chose avec les enfants. Ok. C'est bon. Pour moi, c'est la meilleure qualité pour une femme. C'est une femme qui aime travailler avec les enfants. Je suis très traditionnelle. Je suis très traditionnelle. C'est pourquoi ma femme devrait avoir votre qualité. Bon, c'est bon que tu sais déjà ce que tu veux. Oui, j'aimerais bien pour ça. On ne va pas faire beaucoup de enfants ensemble. C'est un SFS. Et vous, vous... Vous rentrez demain. C'est votre dernière soirée. Ok, pour votre dernière soirée, vous êtes obligés de la passer avec moi. Vous devez faire quelque chose d'incroyable. Ok, vous avez Instagram ? Oui. Je vais vous laisser finir votre dernière journée ensemble et puis je vous envoie un message. C'était un plaisir de vous rencontrer. Ok. On est là pour ça. Avec des étrangères, c'est plus facile. Oui, c'est sûr que les étrangères sont effectivement peut-être un peu plus faciles. Il faut le reconnaître. Mais ça n'en est rien au fait qu'il a fait une excellente interaction. Franchement, bien meilleure que l'ancienne. Dans leur tête, elles se disent, on va faire ce voyage à Paris ou peu importe, on va faire ce voyage dans l'espoir de vivre des choses. Donc ça peut être vivre des choses, mais vivre des choses chouettes. Et donc le fait que vous soyez vraiment genre à un moment comme ça de fun et tout, elles vont dire, ah putain, c'est génial ! Genre là, peut-être, bon, sans me jeter des fleurs ou quoi, mais genre, j'ai été un top 5 highlight de leur voyage, tu vois. Un parisien qui a dû leur parler, qui a commencé à discuter et qui les a dragués les deux en même temps. D'ailleurs, je n'arrivais pas à laquelle choisir. Du coup, j'ai dit, ok, je vais prendre vos deux insta. On ne va pas faire de chichi. Petit début de journée, les gars. C'est le début de la journée, il est midi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Excuse-moi. Excuse-moi. Oh, pardon, je voulais pas te faire peur. Tu parles français ? Oui. Ok, je t'ai vu passer. Je sais pas, tu sors d'une bagarre ou d'un truc, parce que je t'ai vu marcher hyper en mode déterminé. Genre, je sais pas si t'avais... Mais c'est hyper charismatique, du coup, je me suis dit, ok. Je vais venir, je dois venir te parler. Tu t'es appel comment ? T'es pressée ou pas ? Non. T'es pas pressée ? Juste, c'est ta démarche tous les jours, t'es déterminée comme ça ? En vrai, personne m'a dit que j'étais déterminée, donc... Je suis le premier à te dire ? Bah, en marchant, oui. Dis-moi que tu fais un sport de combat. Non. Un truc comme ça. Tu fais pas de sport de combat ? Non. Tu devrais. Je pense que t'as une bonne manière de bouger, ou de la danse, un truc comme ça, peut-être ? Non. Dis-moi que tu fais du sport au moins, sinon je te laisse partir et je te parle plus. Au moins, je vais à la salle, mais... Ok, ça va. Pareil. T'as très beaux yeux, d'ailleurs. Non, les compliments, c'est que... Non, c'est des lentilles. Non, c'est pas des lentilles. Mais toi, ils sont un peu plus beaux parce qu'ils sont... Il y a différentes couleurs. Il y a une nuance de brun, de bleu, de gris. C'est pas vrai. Merci, c'est sympa. Ouais, je sais, je suis très sympa. Tu peux le dire... Tu t'appelles comment ? Ellie. Ouais, enchanté. Normalement, il faut retirer les gants, mais j'ai super froid. Donc je vais pas le faire. À froid, là ? Ouais, je suis un frileux. Je viens pas de ces pays nordiques, moi, qui pleut et tout. Oh, tu viens d'où ? Je viens d'essayer de viner. Tu trouveras pas, je pense. Bah, attends, c'est en Europe ou pas ? Non. Amérique latine. Tu trouveras vraiment... Il y a quelqu'un qui a dit, c'est quoi ces habits, là ? Elle doit être féministe, elle. On va. Australie ? Non. Et il fait chaud ? Ouais, très. Très chaud ? Brésil ? Non. Euh... Je viens du Mali. Mali ? Ouais, malien. Ah, c'est clair. Ouais. Et attends, on parle quelle langue au Mali ? On parle le malien. Ah ouais ? Et comment tu parles le français, alors ? Parce que mes parents sont... Ils sont français ? Ma mère est française. Ah ouais. Mon père est malien. Mon père était très blanc, c'est pour ça qu'on dirait pas que... Et t'habites ici ou... Bah, je cherche un appartement, ouais. Ok. Effectivement, cab, je crois. Toi, t'habites ici ? Oui. Avec tes parents, sûrement. Non. Mes parents, ils habitent au Brésil. T'es brésilienne ? Mais non. Pour le coup, j'aurais pas dit non plus. Ce truc que je veux dire en portugais, c'est Caral. Pourquoi tu sais ? Je sais pas si c'est bien. Caral, c'est ça ce que... Ouais. Ça veut dire quoi ? Qui t'a appris ça ? En fait, j'ai fait l'amour avec une portugaise. Et elle répétait ça constamment. Et du coup, voilà. Ah, elle était portugaise, même pas brésilienne ? Non. J'ai jamais fait l'amour avec une brésilienne. Dommage. Et là, on fout le 3, là, bien entendu. Je sais pas s'il y a une grande différence ou pas ? Bah, je sais pas. Moi non plus, j'ai jamais fait l'amour avec une portugaise. Donc, aucune idée. T'as jamais fait l'amour avec un malien ? Non. Ok. Alors, je ferais ça. Je ferais l'amour avec une portugaise. Ensuite, une avec une brésilienne. Et je te fais un débris pour voir si c'est pareil ou pas. Ok, bon. Toi, tu feras ton côté avec un malien et tu me diras si c'était pas mal ou pas. Bon, bon. Non, mais je vais pas plus se déranger. En plus, je veux acheter un parapluie. Parce que mes beaux cheveux bouclés, ils vont trop boucler et j'aime pas. T'aimes pas tes cheveux bouclés ? Non, je fais des brushings tous les jours et tout pour aller lisser. Mais toi, ils sont très beaux, ça te va très bien. Merci. T'es étudiant ou pas ? Je fais coach. Développement spirituel pour les hommes. Tu vois, c'est bien parce que là, pour le coup, son compliment en rapport avec ses cheveux, il semblait beaucoup plus sincère. Je sais pas si vous l'avez ressenti. Genre, lorsqu'il a balancé le compliment, on a senti vraiment que c'était le bon moment pour l'envoyer. Genre, le bon moment. Il est passé super bien le compliment. Ça faisait pas rabâchage encore et encore, encore et encore. Non. Ça faisait vraiment super naturel. Genre, le compliment passait super bien. Vraiment super bien. Ce genre de choses. Se réaligner avec sa spiritualité, ses désirs, ce genre de choses. Et toi, tu fais quoi ? Je suis en première année de meeting. Je viens de faire le concours et tout. T'as réussi ? Bah je sais pas, j'ai pas les notes encore. Mais j'ai fini hier, vraiment. Ah ouais ? Célébrer. Tu vas faire quoi pour célébrer ? Je suis sortie avec des potes hier, aujourd'hui aussi, demain aussi. Et voilà. Et après demain, tu sors avec Ellie du coup ? Avec qui ? Ellie, c'est moi Ellie. Ah ok. Ok, c'est un plan. Encore une fois. J'ai retiré les gants tellement chez Antleman pour toi. Ok. Montes tes mains. C'est bien ce que je pensais. T'as vraiment des mini-mains, genre. Bah tu vois, je devais vraiment à la salade. Ah ouais ? Vas-y, viens on fait 10 squats ensemble. Comme ça, ça sera ma séance jambes de la journée. T'es prête ? Non, non. Mets-toi dans la position. Attention. On rentre dans une séance ensemble. Tu te racontes les résultats ? 3 semaines, je pense. Ok, tu sais ce qu'on va faire ? Je vais prendre ton numéro. Si dans 3 semaines, t'as réussi, tu m'envoies un message. Tu fais, c'est bon Ellie, j'ai réussi. Ouais. Je vais t'envoyer carail. Ouais, je vais avoir mes résultats et je vais penser à toi. Bah ouais, obligatoirement, c'est obligé. Premier truc. Premier truc. Même pas, tu ne préviens même pas ton père. Ta mère, tu me préviens moi en premier. Et après je te dirai, ok super, tu peux maintenant aller célébrer et moi j'organiserai un truc pour féliciter ça. Tu peux prendre mon WhatsApp si tu veux. Bah prends-toi mon WhatsApp. Ok, tu ne veux pas faire l'effort de sortir de son téléphone. Bah en vrai, je... Non, t'as raison, t'as raison. Je te laisse... Ah ouais ? Tu coules dans trois semaines, tu m'envoies un mess et on fête ça. On fête ça autour de... Je réfléchissais à une danse brésilienne. Tu connais une danse typiquement brésilienne ? Bah le funk, tu ne connais pas ? Le funk ? Ouais, avec les meufs et... T'as jamais vu du funk ? Tu me fais une démo ? Non, non. Tu sais danser le funk ? Non, le funk c'est un peu vulgar. On fera une démo, on fera ça. Alors, c'est peut-être un petit détail, mais la manière dont il parle du futur à chaque fois, ça fait un peu unsecure. Ça sonne un peu unsecure. C'est peut-être mon avis, mais ça sonne un peu... Il le répète beaucoup de fois. La prochaine fois, n'oublie pas, on se verra, on fera ci, on fera ça. Il le répète quand même beaucoup de fois, il devrait simplement le dire une fois et c'est simplement suffisant. On a l'impression vraiment qu'il appuie sur le truc pour être sûr de revoir la fille. Donc ça fait un peu unsecure, juste un peu, tu vois. Vraiment un soupçon. On est vraiment sur des détails, mais c'est quelque chose que j'ai pu ressentir. Ensuite, je préfère cette interaction parce qu'il a fait un compliment... Il a fait moins de compliments, je trouve. Et du coup, les compliments avaient beaucoup plus d'impact. Tu sais, si tu répètes tous les jours à une gonzesse qu'elle est jolie, ça perd de sa valeur. Et le jour où tu lui dis jolie, elle peut très bien te dire, va te faire foutre. Mais si tu le dis de temps en temps, lorsque tu le sors, ça a un gros impact. Ok ? Donc ça, il faut le comprendre. Ok ? Bien. On va dans trois semaines et après, on ira à l'église pour se repentir. Parce que moi, je suis pas du tout dans ce truc de vulgarité. Ouais, mais moi, je suis pas catholique, donc... Moi non plus, mais on n'aura pas le choix de se repentir, je pense. Mais t'as rien à faire, juste, tu m'as vu... Ouais, non, mais je devais rejoindre un pote à la rue de Rivoli, mais je me suis dit pourquoi pas. En fait, tu marchais, genre, vraiment, t'as des marches, ça m'a attiré l'œil, genre. Je me suis dit, ok. Forcément, cette fille, elle sait de danser le franche. Je vous dis, let's go ! Du coup, voilà. Bon bah écoute, passe une bonne journée et puis je t'envoie un... Non, tu m'envoies un message en trois semaines. Toi, tu m'envoies un message. Enfin... Moi, je t'envoie un message. Toi, tu m'as arrêté dans la rue, enfin... Ça t'est jamais arrivé ? Bah si, au Brésil. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus la culture. Ouais, enfin, ici, en France, y'a pas trop ça, non. Mais les gens, ils sont pas assez souriants, ils se parlent pas entre eux. Toi, t'as une bonne énergie, du coup, je me suis dit, vas-y. Ah, et t'as senti tout ça quand je suis partie ? Non, mais j'ai vu des enfants, j'ai vu un mariage et tout, mais ça, je vais pas t'en parler sinon tu vas avoir peur et on va plus après se revoir, mais... Mais on verra, là, j'apprends à te connaître, c'est encore la première étape. On va dire, t'as passé le test de l'apparence, donc c'est top. Mais après, peut-être que t'es fun et tout, donc... Peut-être. Peut-être que tu danses bien le 5, du coup, voilà. Ouais, c'est un plus. Ouais, de fou. En plus, tu parles brésilien, donc... Portugais. Portugais. Portugais, ouais. Portugais. Mais c'est pas un... y'a pas des nuances, des différences ? Y'a trop de différences. Enfin, portugais, c'est un peu... Fallait pas faire l'amour avec une Portugaise. Non. Non. Ça m'a un peu dé... J'aurais dû faire l'amour avec une Brésilienne. Ouais, peut-être. Ouais, je suis d'accord. Goro Médiasin, ça va, j'ai... J'oublie, 2024, ce sera mon objectif. Tu vas me faire un nouveau goal pour 2024. C'est quoi ? Faire l'amour avec une Brésilienne et pas une Portugaise. Non, mais je vais te laisser... Ouais, vas-y. Non, je vais d'abord acheter un parapluie, mais... Bah, il ne pleut plus, du coup. Ouais, mais je te laisse passer une bonne journée, je te resser à la main. Toi aussi. Allez, ciao. Les gars, pouces bleus, déjà deux. Ha ! Pouces bleus, les gars, pouces bleus ! Je trouve qu'il est un peu foiré à la fin de l'interaction. Après, c'est mon avis. Euh... Il a un peu... Ouais, il a un peu tout foiré. Il a vraiment, vraiment un peu tout foiré, je pense. À la fin, il a tout foiré. Vous en pensez quoi ? Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est... Ouais, ça devient un peu gênant à la longue. C'est un peu... Selon moi, les interactions durent peut-être un peu trop longtemps. Je pense qu'il devrait peut-être écourter. Parce qu'il est vraiment à court de sujets au bout d'un moment. Et il rabâge certaines choses. Ou bien il pas... Il en fait trop au bout d'un moment, je pense. Selon moi, en tout cas. Donc, ça me réconforte dans ma place de numéro 1 en séduction. Donc, j'en ai assez vu dans cette vidéo. C'était vraiment... C'était très bien, attention. C'était vraiment très, très bien. Mais... Il y a encore énormément de défauts. Il y a encore du boulot, selon moi. Voilà. Après, c'est mon avis. Mais je trouve qu'il pourrait vraiment écourter les conversations à la fin. Et j'ai remarqué que c'est vraiment à la fin de l'interaction. Il se tue. Mais je vois à peu près sa mentalité. Il veut vraiment assurer le coup. Et que le numéro soit un numéro qui soit qualifié. Mais c'est justement en agissant comme ça, selon moi, que tu perds un peu ton interaction et que tu perds un peu ce côté très masculin que tu avais au début. Au début, c'est l'effet de surprise. OK ? Donc, c'est courageux de ta part. Les premières phrases, généralement, elles sont toujours beaucoup plus impressionnantes parce qu'il y a l'effet de surprise. OK ? Et ensuite, au fur et à mesure de la discussion, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut couper court. OK ? Il faut vraiment couper court. Parce que tu commences à tourner en rond, tu développes des sujets, mais ça n'a plus réellement d'intérêt. Et puis, en fait, tu penses que plus tu vas passer du temps avec elle à lui parler, plus ça signifiera que tu vas augmenter les chances de pouvoir la revoir. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Si tu fais 3-4 minutes d'interaction, mais t'envoies et tu laisses une grosse marque, t'auras beaucoup plus de chances de la revoir que si tu envoies 10 minutes ou t'as fait 3-4 bonnes minutes, mais ensuite, à la fin, en fait, t'as perdu un peu de ta magie. Ça s'est un peu essoufflé. Et du coup, au final, tu perds des points. Voilà. Donc, faites vraiment attention à ça, selon moi. Bien. En tout cas, c'est le deuxième meilleur dragueur de Paris. Très bonne prestation, quand même.